Musique Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien et donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc aujourd'hui ça va être ma vidéo de mes lectures manga numéro 3 donc dans cette vidéo je vais vous présenter un sojo, 4 shonen et un seinen oui oui, qu'un seul sojo et donc nous allons commencer tout de suite avec le sojo donc je me suis lu le deuxième tome de Rainbow Day de Minami Mizuno aux éditions KZ, donc comment vous dire que j'ai adoré ce deuxième tome donc c'est toujours un peu pareil que le premier tome on est toujours sur du troche de vie pur et simple donc c'est qu'on suit nos 4 jeunes hommes et donc dans ce top 2 on va avoir un gros passage avec Datsu qui élabore encore ses plans romantiques avec Anna voilà, c'est qu'il essaye un petit peu de la séduire voilà voilà, de la séduire, de rester le plus longtemps possible avec elle c'est vraiment trop trop mignon et donc voilà, on a aussi lui là, je ne sais plus comment il s'appelle je ne sais plus comment il s'appelle, je ne vais pas voir qui est derrière bref, donc Oda, lui, qui essaye toujours de pécho la meilleure habite de Ada le problème c'est que cette jeune fille déteste les garçons et donc ça donne vraiment des situations vraiment très 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 drôles et donc voilà, donc en plus de ça, plus d'autres pochants SM, donc Kei qui sont vraiment très très drôles donc voilà, je vous recommande la série pour vous faire vraiment votre avis en tout cas moi je m'éclate à lire ça c'est vraiment de la détente un bon moment de plaisir, un bon moment de lecture, tout ça, tout ça et donc pour cette série, il est toujours en cours avec 12 tomes et le top 3 sortira le 15 juin c'était un show de genre comédie, romance, cool life et troche de vie, donc c'est vraiment ça c'est vraiment du troche de vie pur et simple donc c'est construit d'autres bottes de potes dans toutes les situations imaginables donc voilà pour le graphisme j'espère que vous voyez bien parce qu'un coup il y a du soleil, un coup il y a plus de soleil un coup il pleut, un coup machin donc du coup si je parle du dé, c'est normal à cause du changement de température toutes les 7 minutes je crois que je suis en train de m'enrumer voilà, donc je vois des excuses donc ensuite on va passer à la partie chaude donc je me suis lu d'abord le deuxième tome de Assassination Classroom il me semble que je vous en ai absolument jamais parlé sur ma chaîne mais je pense que tout le monde connaît ou on a entendu parler de Assassination Classroom donc oui c'est l'histoire d'Adalien qui a détruit 74% de la lune et qui va s'attaquer à la terre sauf qu'il va y avoir quelque chose avec le gouvernement qui va faire qu'il va devenir professeur d'une classe donc la classe E qui a entre autres la classe des cancres dans le lycée là où ils sont et donc il va devenir professeur et tout ça et les élèves vont avoir qu'un seul but c'est le tuer et pouvoir empocher la sob de Dibilio de Yen il veut sob que c'est ça la sob donc voilà mais le plus important c'est de se débarrasser de Kulo-Sensei pour ne pas qu'il détruise la terre donc dans ce deuxième tome nous avons ça commence doucement et tout d'un coup nous avons un nouveau personnage qui est surnommé le Shidigami parce que tout simplement c'est le tueur des tueurs donc en gros ce tueur bah en fait il tue tous les autres tueurs donc voilà pour avoir à lui seul la tête de Kulo-Sensei et empocher les Dividians donc de là il va établir un plan pour capturer tout le monde et défoncer tout le monde donc voilà je vous en dis pas plus parce que j'ai vraiment pas envie de vous spoiler mais c'est ça qui se passe dans ce tome donc j'ai beaucoup aimé donc voilà depuis quelques temps je me suis réconciliée avec la série j'ai eu un petit peu de mal au début des tomes je crois à partir du tome 5, 6 j'avais un peu de mal et finalement à partir du tome 8 et 9 bon d'intérêt reparti pour la série mais en tout cas ce tome 12 ne me déçoit totalement pas et encore plus parce qu'on a un suspense à la fin du tome voilà on sait toujours pas qui c'est qui va gagner dit qui c'est qui va perdre donc voilà et surtout de voir Kulo-Sensei en mauvaise situation ça fait plaisir parce que depuis les 11 premiers tomes on le voit toujours réussir à échapper un petit peu au voilà à ce qu'essayent de faire les élèves, les profs, les autres tueurs tout ça voilà il réussit tout le temps à s'échapper ou à réussir et là bah pas vraiment donc j'ai vraiment très très hâte de voir jusqu'où ça va aller donc voilà donc Assassination Classroom c'est toujours en cours avec 19 tomes apparemment la série serait terminée vers le 20ème tome 20-21 et donc le 13ème tome paraîtra le 8 juillet c'est un shonen de genre action, comédie school life et science fiction donc je vous montre un petit dessin donc voilà ensuite je me suis lu le top 3 et 4 de Magical Girl Sight de Kotaro Sato aux éditions Akata donc enfin je ne l'ai pas dit Assassination Classroom c'est de Yusei Matsui de chez Kana et donc comment vous dire que j'ai trop adoré ces deux tomes donc voilà encore mieux que les deux premiers tomes voilà je les ai lus les ai à la suite voilà je ne pouvais plus m'arrêter j'étais trop à fond dedans et donc voilà donc je ne vais pas vous en parler trop trop parce qu'il y a vraiment plein de choses à découvrir dans ces deux tomes vraiment plein de situations plein de mystères plein de comment on dit plein de révélations aussi et donc voilà donc dans ce top 3 nous allons avoir la vengeance de ce personnage là que si vous avez lu les deux autres tops de Magical Girl Sight vous savez qu'on la connait déjà c'est voilà c'est quelqu'un qu'on connait déjà et qui est vraiment désagréable et donc voilà donc on va avoir toute cette partie vengeance dans ce top 3 à peu près je ne vais pas tout vous raconter non plus sinon il va y avoir trop de spoil il y a ma bêche qui me gêne donc voilà et dans ce top 4 on a vraiment on découvre d'autres Magical Girl donc voilà parce que il y a certaines Magical Girl je suis en train de me perdre moi-même dans mes notes il y a certaines des Magical Girl qui commencent à comprendre qu'est-ce que la tempeste et donc elles décident un peu de toutes se réunir pour éviter justement que la tempeste arrive et voir si elle ne peut pas faire quelque chose pour tout ça donc nous on sait la description de la tempeste a été dite dans ce top 4 je ne vais pas vous en parler mais voilà je vous laisse le découvrir et donc on a un très gros drame un très gros truc qui se passe dans le top 4 je ne peux absolument pas vous en parler je vais vous spoiler un truc de fou j'ai vraiment hâte que la date du tome 5 tombe parce que oui nous n'avons pas la date du tome 5 c'est juste un truc de fou et donc il est toujours en cours avec 4 tomes il me semble que le 5ème tome est sorti au Japon je ne suis absolument pas sûre et donc c'est un show d'oeil de genre drame psychologique surnaturel tragique donc voilà si vous aimez les magical girls que vous connaissez l'auteur avec magical girls of the end je vous recommande absolument cette série même si c'est pas tout à fait la même chose donc voilà je vais vous montrer un dessin voilà donc je suis vraiment tout au début sinon je vais vous spoiler peut-être un truc de fou et j'ai pas envie donc ensuite je me suis lu le tome 2 de Strike the Blood le dessin de Tate le scénario de Kakuto Mikumo et le caractère design de Maniako donc c'est aux éditions Kada dans leur collection Dark donc cette série elle est toujours en cours avec 7 tomes et le tome 7 paraîtra le 19 août donc on est en train de rattraper l'apparition japonaise et donc c'est un shonen des genres action, comédie, harem, school life science fiction surnaturel alors dans ce top 2 on a on va être dans le jeu de baston clairement voilà parce qu'il y a un comment on appelle ça ? un prêtre voilà je vais chercher le mot on a on a un espèce de prêtre qui qui est là et en fait qui provoque un duel Yukina et et donc voilà donc en fait il y a Katsuki donc notre vampire notre quatrième primogéniteur qui va arriver et qui va s'éveiller et donc on va on va en apprendre plus du bois sur sur la sur ses pouvoirs donc donc voilà et c'est juste super super bien de découvrir ça maintenant donc voilà un combat qui va durer pendant toute la durée du tome c'est même pas fini au bout du tome 2 donc je pense que dans le top 3 on va repartir dans ce combat donc voilà ce top 2 est un peu dramatique vers la fin et donc je vous montre les le graphisme et donc j'ai vraiment très très hâte de me lire de me lire le top 3 donc la page couleur donc voilà pour ce tome une histoire toute sympathique pas révolutionnaire non plus je veux dire sur les vampires on a tellement que que voilà c'est pas révolutionnaire mais moi j'aime bien ça me fait passer un bon moment de détente donc pourquoi pas ensuite je me suis lu le deuxième tome de The Testament of Sister New Divine le scénario de Tetsuto Uesu le dessin de Miyako Kashiwa et le caractère design de Nekosuke Okuma entre parenthèses ni trop plus donc c'est aux éditions dès le cours donc c'est un petit peu pareil que Strike the Blood dans ce tome là on va être aussi plongé dans un combat tout simplement parce qu'il y a un homme masqué qui va arriver qui va arriver à l'école de Bassara Miyo 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 Yuki et Maria et lui tout ce qu'il veut c'est le pouvoir que détient Miyo donc c'est le pouvoir d'un démon vraiment très très puissant et donc et donc il va y avoir vraiment un très très gros combat puisque Bassara dans le premier tome faisait promettre à ses deux soeurs donc Miyo et Maria de les protéger au péril de sa vie donc c'est ce qu'il a très beau trait dans le tome 2 et c'était vraiment très très passionnant beaucoup plus passionnant que le tome 2 de Strike the Blood pour ma part donc voilà j'ai préféré quand même ma lecture de The Testament of Sister New Divine que Strike the Blood je dois bien l'avouer donc voilà en plus les dessins sont vraiment très très beaux comparé à Strike the Blood mais j'aime bien j'aime bien les deux voilà je vous dirais que ça sinon pour ceux qui suivent la série je risque encore une fois de spoiler donc voilà j'ai lu des tomes qui spoilent de partout donc donc voilà et donc il est toujours en cours avec cette tome et le cinquième tome paraîtra le 13 juillet c'est un shonen de genre action, comédie et chi fantaisie harem roman sur naturel donc voilà donc voilà c'est vraiment les dessins sont vraiment juste super super beau donc donc voilà j'ai pas retrouvé le côté et chi et chi vraiment très très hard du premier tome dans celui là il y en a moins on est plus plongé dans le combat et du coup ce deuxième tome je peux dire qu'il m'a vraiment plus plu que le premier tome donc voilà et j'ai hâte aussi de me faire le troisième tome et le quatrième tome puisqu'ils sont dans ma manga tech mais j'ai pas eu le temps de tout lire et donc ensuite pour le seul seinen de cette vidéo mais comme vous le savez pour ceux qui me suivent depuis pas mal de temps je ne lis pas beaucoup de seinen donc je me suis lu le tome 2 de Remember donc c'est le roman original de Wellsard et le dessin de Katsuto Shimuraze donc c'est aux éditions Kiyun donc dans leur collection seinen et donc celui-ci il est toujours en cours avec 7 tome et le tome 3 apparaîtra le 23 juin c'est un seinen de genre Horror School Life sur un naturel thriller tragique donc ce deuxième tome c'est pour ma part un coup de coeur il est encore meilleur que le premier tome qui le premier tome était déjà level comme ça quoi voilà j'avais déjà beaucoup 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 aimé le premier tome et j'ai encore plus apprécié ce second tome on en apprend un tout petit peu plus sur la rouge sang et nos personnages commencent à échafauder on va dire quelques plans pour essayer de retrouver le corps de leur amie qui se fait décapiter dans le tome 1 et donc c'est comme ça qu'ils ont été entraînés dans la partie de chasse au corps et donc et donc voilà un tome 2 vraiment très très passionnant donc voilà donc pour cette lecture j'ai pas fait de cauchemar après je pense que c'est parce que je me suis lu un seul jour après mais voilà toujours aussi passionnant et j'ai vraiment très très hâte d'avoir le top 3 si vous aimez l'horreur le psychologique le sang tout ce que vous voulez je vous conseille cette série donc c'est bien évidemment logiquement pour public averti même si c'est pas précisé derrière ouais logiquement c'est pour public averti je vois mal quelqu'un de 12 ans lire ça et donc voilà donc voilà pour les dessins donc clairement c'est toujours aussi passionnant et j'ai vraiment très très hâte d'avoir le le top 3 c'est vraiment dégoûtant par moments voire dégueulasse et ce qui est encore plus dégueulasse c'est quand vous ouvrez ça il y a ça en dessous voilà vous avez la rouge 100 en dessous donc c'est juste super affreux donc voilà donc voilà beaucoup de révélations dans ce top 2 et j'ai vraiment très très hâte de savoir la suite si on va avoir d'autres révélations si voilà bien évidemment de savoir qui c'est qui parle au micro pour dire où est la rouge 100 ou si cette ou si cette personne est du côté de la rouge 100 ou du côté des élèves qu'est-ce qu'elle indique vraiment donc voilà ça reste encore assez mystérieux beaucoup de mystères plades encore sur cette série et j'ai vraiment très très hâte d'avoir le top 3 et de découvrir la suite donc voilà cet épisode des lectures encore numéro 3 s'achève maintenant vu que j'ai plus de manga à vous présenter je vous ai dit tout ce que je pensais des lectures que j'ai fait pendant ces 15 jours donc oui j'ai pas lu beaucoup j'étais pas mal occupée et donc et donc et donc voilà j'espère quand même que cela vous aura plu en tout cas si ça vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit j'aime sur ma vidéo à me donner toujours vos avis en commentaire qui sont très importants pour moi parce que ça me permet d'échanger avec vous ne partagez pas ma vidéo si le coeur vous en dit et moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos bye